Donc il faut se rendre compte qu'il y aura toujours quelque chose à sauver. C'est juste que ça va être de plus en plus des miettes. Mais ce n'est pas parce que c'est des miettes que ce n'est pas précieux. Quand ce sera la seule chose qui nous reste, ça vaudra tout en fait, ça vaudra tous les efforts. Ne serait-ce que juste sauver notre dignité, quoi. Pour moi, ça vaudra toujours les efforts. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Metabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseuses, chercheuses, décideurs politiques et décideuses politiques et activistes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment réduire l'impact des villes d'une manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolisme of Cities et dans cet épisode, nous allons essayer de déconstruire une idée que beaucoup d'entre nous partageons. L'idée que si les scientifiques recherchent durement et ils partagent leurs résultats avec le grand public et la sphère politique, alors ceux-ci agiraient parce qu'ils seraient conscientisés. Cependant, rapport scientifique, COP après COP, grève après grève, nos émissions et la destruction des habitats augmentent. Du coup, que pouvons-nous faire si ce n'est pas un problème de connaissance, mais plutôt de volonté. Une option qui semble porter ses fruits et de plus en plus présente sur la scène, c'est la désobéissance civile. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de discuter avec Anaïs Kikin. Anaïs est docteur en biologie évolutionnaire. Après sa thèse et son post-doc, Anaïs s'est tournée à plein temps vers l'activisme en étant, entre autres, la porte-parole d'Extinction Rebellion. Elle a géré la campagne d'activisme de Guillaume Fernandez, on va en parler dans un instant, et en ce moment, membre du mouvement Renovate Switzerland. Juste avant de lancer l'épisode, je voulais partager avec vous que Renovate Switzerland a lancé une campagne participative. Et pour les aider à couvrir les coûts de cette désobéissance civile, vous pouvez les aider à travers la campagne We Make It. Le lien sera en description de la vidéo. Et si vous êtes d'accord ou curieux de ce qui va être dit, je vous recommande d'y contribuer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à prolonger cette discussion en commentaire. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Anaïs, et bienvenue au podcast. Bonjour, merci pour l'invitation. Peut-être avant de se lancer, tu peux nous donner un tout petit peu ton parcours. Donc, tu as un parcours académique avant, après un parcours dans l'activisme, et les deux se sont mélangés pendant une période. Peut-être tu peux nous dire quelques étapes clés, et puis comment tu en es arrivée à faire de l'activisme à plantain. Oui, j'ai fait des études bio, notamment d'écologie et de biologie de l'évolution. Et puis, je suis arrivée en Suisse pour faire une thèse à Zurich, en 2015, par là. Et le changement climatique et la destruction des écosystèmes, c'était un truc, enfin j'ai grandi avec, je suis de la génération qui a grandi avec ces histoires d'agenda 21. En France, je suis en France, développement durable, j'ai toujours pensé que c'était un peu de la bullshit, mais je ne savais pas trop exactement dire comment. Enfin bref, donc il y avait ce truc grave qui se passait, mais j'avais l'impression que des gens s'en occupaient, en fait, simplement. Ce n'était pas vraiment mon sujet d'inquiétude particulière, malgré les études que j'ai faites. Et puis, fin 2019, sur les réseaux sociaux, je vois soudain une image incroyable. En fait, c'était un millier d'Anglais de tous les âges qui bloquaient cinq ponts à Londres et qui se faisaient retirer des ponts un par un par la police, et ils étaient là sciemment. On voyait qu'ils étaient venus en sachant qu'ils allaient se faire arrêter. Et ça, ça m'a marquée. Et soudain, en fait, ça m'a fait un effet de réalité, de choc, de me dire « Merde ! » En fait, ce sujet qui est passé sous mon radar, il est beaucoup plus important que ce que je croyais. Il y a des gens qui sont prêts à se faire arrêter pour ça. Et c'est assez magique parce que c'est en fait exactement le principe de ce type d'action de désobéissance civile qui sont là pour parler au public, s'adresser directement au public et créer comme ça ce choc qui force à poser la question pourquoi des gens sont prêts à se soumettre à ça, en fait ? Et donc, sur moi, ça a marché, mais alors comme sur des roulettes. Ça, c'est quoi ? C'est Extinction Rebellion ? 2019 à Londres. Et du coup, tout de suite, je me suis intéressée au mouvement et puis surtout, je me suis intéressée à la situation. Moi, comme je suis chercheuse, j'ai la chance de comprendre ce que je lis quand je lis des publications scientifiques sur le climat et la biodiversité, au moins dans les grandes lignes. Ça n'a jamais été ma spécialité. Et puis, c'était terrifiant. C'était une énorme claque. Et en quelques semaines, j'ai fait partie des personnes qui ont lancé Extinction Rebellion en Suisse. Et j'ai commencé à mettre beaucoup de temps là-dedans pendant ma thèse. Donc, ça, c'était déjà en quoi ? En 2016, 2017 ? Non, en 2019. En 2019 ? Oui. Donc, avant ça, il n'y avait rien en Suisse ? Il y avait... Par rapport à Extinction Rebellion ? Non, le mouvement a été créé, en fait, très délibérément à la toute fin 2018. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai toujours eu du mal avec les mois de la semaine, les dates et tout ça. Vérifié. Mais oui, donc, le mouvement a été créé très délibérément par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, en fait, en termes de design, en termes de tactique et de stratégie. Et ça a marché extraordinairement bien en Angleterre. Après, ça a été plus difficile à répliquer dans d'autres pays parce qu'on n'avait pas vraiment le manuel de pourquoi tel choix avait été fait. Et en tout cas, c'est un mouvement qui a amené beaucoup de primo-militants, de gens qui n'avaient jamais fait d'activisme avant. ce qui est une de ses forces et à la fois ce qui peut rendre les choses difficiles. Quand on est juste une bande de bleus, ce n'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions. Donc, on apprend aussi par essai et erreur. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait vachement de chemin et puis d'avoir enfin aussi trouvé les lectures nécessaires à comprendre comment on fait de l'activisme, comment on crée des campagnes, etc. interagir avec beaucoup de monde dans le monde entier pour apprendre, etc. Donc, je commence à savoir ce que je fais. Mais ça, ce n'est pas fait tout seul. Mais du coup, c'était ta première source d'activisme, avoir vu Extinction Rebellion et puis te joindre au mouvement. C'était tes premiers débuts. Tu avais déjà une histoire par le passé de t'occuper de certaines causes ou autres. Quand j'ai fait mes études en France à Lyon, je faisais partie d'un groupe aussi d'activistes. Mais c'était plutôt pour défendre l'université contre les coupes budgétaires, le fait qu'on n'ait plus de profs, qu'on n'ait plus de TP, enfin, tous ces trucs-là. Donc, j'ai fait partie un peu d'un groupe comme ça. Mais ça n'a jamais vraiment fait partie de mon identité. Ce n'était jamais vraiment quelque chose que je voulais faire. C'est juste que quand il y a un truc pas acceptable, en fait, j'ai du mal à juste laisser faire. C'est un sentiment qui me met profondément mal à l'aise aussi. Surtout de voir une masse de gens où tout le monde laisse faire, ça me fait mal pour ces autres personnes, en fait. Je pense que les gens, ils valent mieux que ça. Et je sais ce que c'est l'effet, comme on dit, bystander effect, l'effet où tout le monde se sent juste témoin, tout le monde se dit je ne peux rien y faire. Et en fait, je sais que les gens, ils valent mieux que ça. Et que des fois, il faut juste être le premier à se lancer, puis il y en a qui vont suivre. Et puis c'est comme ça qu'on s'organise après. Mais du coup, peut-être, je pense que beaucoup de personnes sont tièdes par rapport à l'activisme, veulent s'activer, veulent faire des choses, ne savent pas trop comment s'y prendre. Et surtout, encore plus dans le milieu scientifique, souvent on se cache derrière le milieu scientifique pour se dire je fais de mon mieux, je vais produire les connaissances suffisantes pour que ça change. Selon toi, ce n'est pas suffisant. Soit on a suffisamment de connaissances, soit au final, ce n'est pas par la production de connaissances que le changement va se faire. Exactement, je pense que tu l'as très bien dit en intro. Après ma thèse, j'ai fait un an de post-doc dans un laboratoire à l'EPFZ qui travaille sur la restauration de forêts notamment et l'impact du changement climatique sur les forêts. Donc c'est quelque chose, c'est hyper concret, et c'est aussi de la recherche appliquée. Donc réellement, je n'aurais pas pu être dans un labo de recherche qui soit moins appliqué pour essayer de résoudre les problèmes qu'on a. Mais même ça, en fait, ça ne suffit pas. On est en train de tout perdre. On est en train de tout perdre. On ne peut pas restaurer à la vitesse à laquelle tout est détruit. Restaurer vers quoi ? Donc quand j'ai pris conscience de ça, en fait dans le milieu scientifique, les chercheurs et les chercheuses, c'est des gens normaux et c'est une réalité qui est extrêmement dure de faire face à l'ampleur de la merde dans laquelle on est. Et donc c'est des gens, on est aussi assez entraînés pour toujours intellectualisés et on nous extirpe un petit peu les émotions qu'on pourrait avoir par rapport à nos recherches en disant que c'est ça l'objectivité. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas si simple. C'est un mauvais scientifique, au fait d'avoir des sentiments, c'est un mauvais scientifique. On est exposé, tendre vers une objectivité. Exactement. Qui est aussi un mythe, le mythe de l'objectivité qui a fait pas mal de dégâts aussi dans les sciences, notamment en termes d'ouverture à d'autres cultures et sources de savoirs scientifiques. Mais du coup, en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais déjà compris qu'il allait y avoir besoin d'un changement politique et que les gens, les personnes, les individus ont un pouvoir politique énorme via la désobéissance civile. Et du coup, je me suis rendu compte que personne n'allait le faire à ma place. Par contre, si je quittais mon travail, une autre personne allait venir me remplacer et faire ce post-doc mieux que moi, d'ailleurs. Et en fait, c'est juste cette responsabilité. Il y a assez peu de gens qui ont capté à quel point c'est grave et qui ont cette conscience du pouvoir qu'ils ont dans les mains. Et c'est la responsabilité de ces gens de faire le pas parce que personne ne va le faire à notre place. Et que ça prend du temps de convaincre d'autres personnes et de grossir. Donc, du coup, il y a un an, j'ai quitté mon travail à l'EPFZ et depuis, je suis à plein temps sur l'organisation de résistance civile en Suisse. Mais comment ça se fait, tu penses ? Parce que, entre guillemets, les personnes qui font de la recherche ont quand même le nez dans les données. On voit de pleine face au fait que tout va vers le pire. C'est quoi ? C'est une dissonance cognitive ? Qu'est-ce qui se passe ? Ou alors, on n'est pas suffisamment formé par rapport à... faire de l'action et qu'au fait, pour faire de l'action, il faut faire autre chose que la publication ? C'est quoi ce fossé qui existe entre les connaissances, quand même ? Parce qu'on les produit, mais on ne réalise pas au fait que ça ne change pas. Vraiment, je pense que tout est fait pour nous empêcher de ressentir cette urgence et d'agir. Déjà, simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, culturellement, dans la science, il faut être objectif, tout ça. Mais aussi, en vrai, c'est un peu ça, soit vous partez en dépression. D'ailleurs, il y a des collègues climatologues ou écologues qui voient des écosystèmes qu'ils ont toujours étudiés s'effondrer. Et puis, c'est juste traumatisant. Donc, cette barrière, soit vous la mettez, soit vous finissez en burn-out, en dépression, parce qu'il n'y a pas la troisième voie qui s'ouvre à nous qui est, en fait, non, il va falloir avoir une activité politique, il va falloir faire de l'activisme. Et ça, il y a aussi tout un mythe comme quoi l'activisme décrédibiliserait les chercheurs. Et ça, les études sur ce sujet montrent que c'est même plutôt l'inverse, en fait. Comment faire confiance à quelqu'un qui nous dit, attention, danger, mais qui reste dans son labo en se disant « Ah, je vais finir professeur dans 20 ans. » Mais ça ne va pas. Ce n'est pas du tout... Ça n'inspire pas confiance. Il y a un décalage, en fait. Donc, l'activisme n'est pas un obstacle à la crédibilité des chercheurs et chercheuses. Et il y a un autre truc. Ça, c'est un exemple qui m'a vraiment marquée. Dans l'ensemble, la communauté scientifique est relativement privilégiée. Mais c'est aussi beaucoup des gens des sociétés occidentales, classe moyenne, etc. Et c'est une catégorie de la population qui croit que les progrès sociaux sont juste arrivés comme ça parce qu'on a eu des leaders éclairés à un moment, etc. Ce n'est pas des gens qui sont ancrés dans cette tradition de lutte. Et ce que j'ai remarqué qui est incroyable, c'est qu'en fin de l'année dernière, Extinction Rebellion en Suisse allait occuper la plus grande ville du pays, Zurich, pendant autant de temps que possible. Et donc, moi, je venais de quitter mon travail. Donc, j'ai siphonné les adresses de 6 000 personnes à l'EPFZ et je leur ai écrit et j'ai dit maintenant, il va falloir que vous passiez à l'action, que vous fassiez quelque chose. Vous connaissez la situation, c'est votre responsabilité. Moi, je vais aller me faire arrêter. C'est super cool pour leur... Enfin, j'imagine aller le rectorat ou quoi. Enfin, je ne sais pas comment ils ont perçu ça. Je n'ai pas eu de nouvelles du rectorat. J'ai eu d'autres anecdotes impliquant le rectorat de l'EPFZ, mais celle-là s'est passée. Je sais que ça a créé des tas de conversations dans des labos, en fait, parce que les gens ont tous reçu le message en même temps, donc ils en parlaient le matin. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'avais dit rendez-vous sur Zoom pour juste déjeuner ensemble. Voilà, comme ça, on pourra discuter. et parmi les personnes qui sont venues, il y avait une géorgienne, un russe, une iranienne, un iranien, une afghane, un mexicain. OK ? Et il y avait une professeure allemande. Aucun suisse et pas d'autres européens. Et on parlait de désobéissance civile. On parlait de se faire arrêter. Pas que ces personnes-là aient voulu le faire, mais c'est des trucs... Et en fait, ça m'a extrêmement choquée parce que je me suis rendue compte à quel point on va vraiment crever de ce confort-là. Parce que ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que les collègues suisses c'est européens, ils étaient en mode « Ouh là là, de la désobéissance, non, 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 ça va pas. Ouh là là, je vais même pas y aller. Des fois, quelqu'un d'autre me voit à ce truc un peu, voilà, et ma réputation. » Et ceux qui sont venus, c'est des gens qui ont une précarité terrible en Suisse. Ils viennent de pays qui sont potentiellement en guerre. Ils ont des régimes totalitaires et ces gens, ils savent en fait que ça ne tombe pas de là-haut. Peut-être qu'ils ont personnellement connu de la désobéissance ou des mouvements... Exactement. Et de la répression sanguinaire aussi. Mais surtout, je pense que c'est des gens fondamentalement qui ne sont pas naïfs et ils savent que le progrès social, il n'est pas juste donné. Il faut aller le chercher, il faut se battre. Et ouais, pour moi, c'était une expérience qui m'a beaucoup ouvert les yeux aussi sur le fait que le confort est un énorme obstacle à l'action. Plus on a à perdre et puis moins, on va apprendre des risques. Réellement. Ouais. Ouais. C'est aussi... Après, comme tu dis, je pense qu'il y a le côté d'éco-anxiété qui va aussi être tellement submersif que sans agir, il n'y aura pas de voie, peut-être. Enfin, je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais je sais que beaucoup de personnes ont vit mal, au fait, tout ça, mais... Et on reste dans cette spirale, surtout parce qu'on ne voit pas d'action, on ne voit pas de sortie au final de ça. Ouais. Je ne sais pas si pour toi, ça a été aussi un déclic, le fait d'agir t'a permis aussi de sortir de cette spirale infernale. Ouais, j'ai recommencé à dormir correctement quand je me suis vraiment impliquée dans les mouvements de résistance civile. Clairement, pour moi, ça a fait une grosse différence et pour beaucoup de gens autour de moi. Et je pense... Ça, c'est un débat qui est assez intéressant, qu'on peut suivre dans les pages des journaux scientifiques dédiés, mais comment communiquer sur le changement climatique ? Et il y a un peu ces deux hypothèses qui s'affrontent entre ceux, les partisans, la façon de faire des 40 dernières années, qui n'est surtout pas l'alarmisme. On va dire aux gens « Mais ça va aller ! » On finit toujours avec une petite touche d'optimisme et puis « Recyclez bien vos trucs et ça va bien aller ! » C'est le sandwich « Ça va, ça va pas, ça va ! » Voilà, exactement, c'est ça. Et puis surtout, il ne faut pas paniquer les gens parce que la peur paralyse. C'est un peu ça, l'hypothèse. Et ensuite, il y a d'autres acteurs qui ont choisi de foutre ce modèle à la poubelle et de foncer dans le tas. C'est exactement la communication d'Extinction Rebellion, c'est avec des mots très crus, expliquer la réalité qui est terrifiante et ensuite dire aux gens « Voilà, là, on est au fond du trou, personne ne va venir vous sauver, c'est à vous et on a un plan. Et le plan, c'est ça et on va faire ça et ça peut marcher et de toute façon, on ne peut pas se regarder dans la glace si on n'essaie pas. Et ça, la preuve est là, c'est un mouvement qui a énormément mobilisé. Moi, c'est des conférences que j'ai beaucoup données, ces conférences d'Extinction Rebellion qui ont ce modèle d'honnêteté radicale avec les gens, on leur dit la vérité, on n'essaie pas de les... C'est vraiment dur à donner. C'est terrible à donner ces présentations parce que je vois le visage des gens qui se défaits. C'est qui ces personnes qui reçoivent l'information ? Vraiment, il y a de tout, c'est très mixte, de tous les âges, un peu toutes les conditions, juste des personnes qui sont venues parce que des amis les ont invités, des personnes qui ont vu des tracts, qui s'inquiètent, qui ne savent pas trop, qui viennent se renseigner, un peu de tout. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que derrière, quand on donne des étapes, quand on donne une communauté, on a aussi un assez gros aspect de comment essayer de se soutenir les uns les autres d'un point de vue psychologique aussi. Mais en fait, les gens, ça les active monstrueusement. Et le pire, c'est vraiment de balancer à la gueule des gens une information qui est dramatique et ensuite de ne rien leur donner à faire. Et ça, c'est malheureusement de plus en plus ce que les médias font parce que les médias doivent bien rapporter le fait que là, la France a cramé plus qu'elle n'a jamais cramé, par exemple, ce qui est terrifiant. Et après, les médias ne vont pas nous dire du coup, il va falloir, je ne sais pas, désobéir pour forcer le gouvernement à faire des trucs. Ils ne peuvent pas donner de solutions qui ne soient pas des solutions d'action citoyenne éminemment politique. Donc, c'est très difficile à recevoir. changer, enfin, éteindre le Wi-Fi et puis... Voilà, les recommandations officielles du gouvernement, voilà. En Suisse, c'est quoi ? Prendre les douches à deux et mettre le couvercle sur l'eau chaude pendant qu'elle boue et puis en France, c'est éteindre le Wi-Fi. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux tout de suite. Non, mais ce qui est drôle aussi, on parle de clim et je me demande qui a une clim chez lui. Enfin, on voit comment ça flèche aussi les personnes vers qui on veut que ça agisse. Est-ce qu'on peut peut-être... Donc, vu que Extinction Rebellion, ça fait partie, entre guillemets, de tout ce qui est désobéissance civile et action concrète terrain, peut-être qu'on peut rappeler un tout petit peu c'est quoi la désobéissance civile. Donner quelques exemples. Enfin, je me dis que une fois qu'on peut définir ça, il y a... Je ne sais pas si tout activiste fait de la désobéissance civile, si c'est qu'une partie... Enfin, juste recadrer, faire un peu le panorama. De actions citoyennes, actions de désobéissance et quelques exemples. Enfin, on peut avoir des exemples super connus, que ce soit Gandhi, Martin Luther King et tout ça. Mais il y en a certainement aussi des plus proches qui peuvent être intéressants. Enfin, il y a même Antigone, je regardais par le passé. Il y avait un cours qui était donné quand j'étais à Copenhague sur la désobéissance civile et ça commençait par Antigone. Antigone, ok. Le vrai... La OG de la... de la désobéissance civile. Ouais, donc tout... Tout l'activisme n'est pas désobéissant. La plupart de l'activisme ne l'est pas. Enfin, faire des marches d'un point A à un point B autorisées, de signer des pétitions, interpeller les politiques, etc. Tout ça, c'est de l'activisme et c'est des formes qui sont tout à fait valables. Ce n'est pas des formes qui catalysent des crises. La désobéissance civile, elle a visé à créer des crises, en fait. La désobéissance civile, ça s'inscrit aussi, ça se fonde sur une notion du conflit non-violent. Donc, c'est pour ça que c'est civil. Disons qu'on va désobéir à des lois qui sont soit jugées directement injustes. Par exemple, il y a une loi de ségrégation, personne noire, personne blanche. On va délibérément y désobéir parce que cette loi n'est pas légitime. On considère que cette loi n'est pas légitime. Soit indirectement, ce qui est le cas là pour le climat, par exemple, bien sûr qu'il y a des lois qui sont injustes, mais c'est les lois qui permettent aux pollueurs de polluer, par exemple. Comment on va faire ? Moi, je ne sais pas comment aller désobéir à cette loi. Donc, c'est plutôt indirectement désobéir à d'autres lois, par exemple bloquer des routes pour dire qu'en fait, on a un énorme problème de système et de justice et le contrat social est rompu. Si l'État ne nous protège pas contre la crise à venir, si l'État encourage les personnes et les compagnies qui créent cette crise, moi, je refuse de coopérer avec les institutions de l'État. Donc, ça peut être dans l'histoire, il y a eu refus de payer ses impôts, refus de participer aux services militaires, des blocages, toutes sortes de choses. Et tout ça, expressément, c'est interdit par la loi. Voilà. Par exemple, bloquer une route, c'est interdit par la loi. Voilà. Donc, le fait que ce soit interdit par la loi, ce n'est pas nécessairement ce qu'on recherche. On ne va pas juste faire des trucs aléatoires juste parce que c'est interdit par la loi, évidemment. Le but, c'est vraiment de questionner la société. Et là, dans ma vision de ça, il y a des personnes qui sont historiennes et expertes qui vous parleraient mieux, mais de ma compréhension, la désobéissance civile, en fait, elle s'adresse directement à la population. Bien sûr, elle s'adresse aux personnes qui ont le pouvoir politique, elles s'adressent des revendications, mais en réalité, l'interlocuteur principal, c'est la population. Pour poser la question à la population, est-ce que vous êtes OK avec cette situation ? Moi, j'ai fait quelque chose, j'ai été non-violent, j'ai été digne, j'ai fait quelque chose, j'en accepte les conséquences. Vous voyez à quel point il y a une injustice qui est faite dans la répression, dans le fait que notre revendication ne soit pas entendue, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fait, le but, c'est de polariser la société. Donc, pour donner un exemple, là, avec Renovate Switzerland, cette campagne, on l'a créée, en réfléchissant vraiment à ce qui nous donnait le max de chance qu'elle gagne. On ne sait pas si elle va gagner. Elle va possiblement... Attends, avant de... C'est quoi les revendications ? Juste pour faire... Ouais, j'y arrive du coup. La façon dont on l'a designée, c'est qu'on a cherché une revendication qui ait un gros impact sur les émissions de CO2 du pays, deux, qu'il soit clair pour tout le monde en Suisse, qu'il soit quelque chose qu'ils peuvent ressentir au quotidien, et trois, qu'elle soit gagnable. Donc, ce qu'on a choisi, c'est de demander la rénovation thermique du million de bâtiments qui sont des passoires thermiques du pays. Pourquoi ? Parce que la deuxième source d'émissions du pays, c'est le chauffage, et en gros, on a eu des déperditions énormes de chauffage à cause de ces passoires. Donc, c'est un vrai problème écologique. En plus, c'est des foyers où l'été, ils crèvent de chaud pendant les canicules. C'est dangereux. L'hiver, c'est difficile de se chauffer. C'est des gens qui ont froid. C'est des factures de gaz énormes, etc. Donc, vraiment, ça touche tout le monde, ce truc-là. Et surtout, c'est consensuel. Il n'y a pas de raison pour laquelle ce n'est pas fait. Tout le monde est pour. La droite, la gauche, vraiment, tout le monde est pour ce truc. donc, objectivement, on ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre. Ça ne fait que des gagnants, en fait. Partout, ça ne fait que des gagnants. Et sauf qu'au rythme actuel, en Suisse, ça prendrait 100 ans de rénover ses passoires. En France, ça prendrait 1900 ans de rénover les passoires françaises. Au rythme actuel. Ça, c'est quoi ? C'est en regardant ? On est mieux en Suisse. Qu'est-ce qu'on est efficace ici, dis donc. Ça, c'est connu. Mais bon, comment c'est calculé ? c'est regarder tous les ans combien de rénovations il y a par rapport à c'est quoi l'objectif ? Par rapport au nombre de bâtiments qui sont classés passoires thermiques, en gros. Et il faudrait arriver à tous les rénover d'ici une certaine année. C'est ça, l'idée ? c'est ça, ouais. Donc, on a choisi cette revendication-là qui est aussi chiante comme la mort. C'était pas, à la base, c'était pas notre kiff la rénovation des bâtiments, même si c'est très intéressant une fois qu'on s'y intéresse, évidemment, comme tout. Mais en fait, c'est la chercheuse qui parle. Voilà, on se passionne de rien. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des citoyens ordinaires de 18 à 78 ans qui vont s'asseoir paisiblement sur des autoroutes en petits groupes qui vont se mettre dans un danger qui est très visible, en fait, un danger physique. Ensuite, ils vont se faire emmener par la police loin pour demander ce truc tellement consensuel. Et évidemment que ça fait chier les gens de les bloquer, en fait. Évidemment. Et ça, on comprend complètement. On n'essaie pas de convaincre les gens qui sont sur l'autoroute. On essaie déjà juste de leur dire « Appelez votre employeur et expliquez-lui que la route est bloquée, mais la police est en chemin, calmez-vous. » Enfin voilà, le but, c'est juste que les gens restent calmes. Mais si on se fait détester pour avoir causé des perturbations, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un conflit qui existait déjà dans la société, mais qui n'était pas visible, qui est le fait qu'on ait des maisons pas isolées dans une crise climatique et énergétique. C'est un conflit. On sort ce conflit, on le met dans la gueule de tout le monde et ensuite, les gens, ils sont forcés de prendre position. Et que les gens nous trouvent, nous cool ou pas et trouvent notre méthode bonne ou pas, on s'en fout parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à mettre de leur façon la pression sur les institutions parce que les gens vont commencer à demander « Mais oui, c'est vrai, ce n'est pas con cette revendication, ma maison, elle est pourrie, pourquoi est-ce que ce n'est pas rénové ? » Et ça ne nécessite pas qu'ils adhèrent à notre technique, en fait. Donc, ce conflit-là, on va vraiment le créer et le pousser au maximum pour aussi gagner un peu le respect malgré eux de certains opposants parce que ça va être difficile sur un point de vue moral d'opposer quoi que ce soit. Oui, on bloque des autoroutes mais c'est fait avec dignité, respect, calme, vulnérabilité et surtout, ça vient d'un endroit qui est d'une sincérité totale. C'est quoi la perception que vous avez des gens en général par rapport à ça ? J'imagine qu'il y a différents pools et différents... Que ce soit le grand public, les administrations, ou la politique et, par exemple, les forces de l'ordre. C'est quoi ? Comment... Quand vous êtes sur la route, comment les gens qui sont dans les voitures réagissent ? Après, comment la police réagit ? Et après, c'est quoi le retour également ? Est-ce qu'il y en a déjà un de la politique ? Oui. Alors, en avril dernier, on a fait un peu notre phase d'échauffement parce qu'on n'avait jamais bloqué des autoroutes donc il fallait bien apprendre à le faire. Donc, voilà. Sur une période de deux semaines, on a bloqué quatre autoroutes en Suisse. Et alors, c'était incroyable parce qu'on a créé des heures et des heures de bouchons, évidemment. Il y a eu 150 articles de presse dans notre petit pays qui parlaient pas seulement du fait que des guignols aient bloqué la route, qui parlaient du fond, qui parlaient de rénovation thermique, qui était un sujet qui était absent avant des médias suisses dans l'ensemble. Et le soir de notre deuxième blocage, déjà, il y a eu la télévision genevoise qui invitait des politiciens pour expliquer pourquoi ça n'avance pas, en fait, c'est quoi le problème avec la rénovation. Donc, très vite, on a eu un vrai impact politique et médiatique sur le débat. Après, la réaction des gens, dans l'ensemble, ça s'est vraiment bien passé. Ça va être différent, je pense, en octobre quand on va vraiment y aller de multiples fois. Mais je pense, ce qui est particulièrement parlant, c'est qu'on a un peu triché. Un de nos autoroutes, c'était le pont du Mont-Blanc à Genève. Pour ceux qui sont déjà allés à Genève, c'est un énorme pont à six voies. C'est vraiment le centre névralgique de tous les bouchons de Genève. On l'a bloqué à six, un par voie, c'est très efficace. L'efficacité énergétique, ça marche aussi pour l'activisme. Et en fait, c'était palpitant parce qu'on avait un public ce coup-ci. Et donc moi, j'avais la main collée à l'asphalte sur le pont du Mont-Blanc et j'entendais les gens qui parlaient à côté sur le trottoir. Ah, parce que ce n'est pas une autoroute. Voilà, ça c'est vraiment un pont au milieu de la ville. C'est le seul du coup où il y avait des piétons qui se baladaient. Et je peux raconter cette anecdote, il y a deux mecs qui sont venus spécifiquement pour se moquer de nous. Parce qu'ils avaient entendu à la radio qu'on était là, ils avaient entendu qu'on avait déjà bloqué des autoroutes quelques jours avant. Ils sont venus voir et c'était deux gars avec des carrures de déménageurs qui avaient genre leur matinée de libre, je ne sais pas, et qui sont venus pour faire des blagues sales sur nous. et puis c'était pas loin de moi. Et puis, ils voient que j'ai la main par terre comme ça, un peu bizarre. Puis ils demandent à quelqu'un à côté, une dame, mais qu'est-ce qu'elle a à la main, la dame ? Puis du coup, l'autre dame leur dit bah elle s'est collée. Ah bon, elle s'est collée ? Madame, madame, vous vous êtes collée la main ? Je dis bah ouais. Ils disent mais avec quoi ? De la super glu ? Genre le tabou, maman elle a dit on joue pas avec de la super glu quoi. Le gros tabou. Puis je sens que c'est là. Et puis, enfin bref, donc on a continué à interagir avec ces types en fait et puis à faire des blagues, je faisais des blagues sales sur le fait qu'il allait falloir qu'ils m'amputent pour m'enlever. Enfin juste, c'était un peu discussion de coin de barre parce que voilà, moi je me faisais chier, je décollais quoi. Et après, les médias sont venus pour faire un micro-trottoir et ils ont demandé qui aimerait témoigner du public. Et là, ces deux gars, ils étaient là, moi, moi, j'étais là, bon bah super, donc ils vont dire que vraiment on fait chier. Et alors le gars, il fait, alors première chose, gros respect. Gros respect quand même, ces gens, ils ont du courage. Ensuite, leurs revendications, ils ont raison, il faut faire un truc. Bon, la technique, vraiment, ça va pas, ça fait chier tout le monde et tout, ça va pas. Mais bon, je voudrais dire quand même respect. Et cette polarisation, en fait, on a vu aussi sur le trottoir des gens qui discutaient entre eux, entre ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour la revendication mais contre la tactique, ceux qui disaient non, ils ont raison, il faut tout bloquer. Et on voyait en fait sous nos yeux cette polarisation qui est un peu la base théorique de comment ça fonctionne la résistance civile et la désobéissance civile, comment ça mobilise la société. C'est marrant comment, c'est bien aussi que dans un espace, un laps de temps très court, on peut aussi changer d'avis et on peut aussi être activement, en fait, impacté par le moyen d'agir. Peut-être pas forcément, enfin, peut-être que c'est en effet une provocation à la discussion assez rapide, le fait que ça soit dans une ville, j'imagine que ça permet aussi de faire ça parce que j'imagine que sur l'autoroute, il y a aussi un segment de la population qui est peut-être privilégié et que du coup, ça veut aussi dire, ben voilà, enfin, on fait chier certaines personnes qui ne représentent pas toute la société. Est-ce qu'au final, c'est, est-ce que ces personnes-là vont se poser les bonnes questions ? Est-ce qu'elles sont impactées déjà par les passoires thermiques ? Enfin, voilà, j'imagine que c'est assez dur de trouver le bon moyen pour la bonne action et d'ailleurs, pourquoi la rénovation et pas, je ne sais pas moi, la mobilité ou la bouffe ou autre chose ? Parce que c'était très spécifique ? Ouais, on a vraiment choisi ça. On a passé du temps, on avait une centaine de propositions qu'on a marquées suivant une procédure très scientifique avec différentes pondérations. Non, non, on a vraiment cherché ce qui avait le plus de chances de marcher. Donc, comme je disais, il fallait que ce soit vraiment faisable et pragmatique, que les gens comprennent et que ça touche leur vie. Par exemple, les banques, oui, les Suisses savent qu'on a un problème avec nos banques qui financent n'importe quoi, mais c'est un truc d'activiste de penser aux banques. Tandis que rénover sa maison, tout le monde sait si sa maison est bien isolée, si c'est agréable ou pas. Donc, il y avait ça et c'est vraiment la deuxième source d'émission du pays, le chauffage. Donc, ça avait du sens comme ça. Et la mobilité, par exemple ? Enfin, je me dirais que c'est quoi ? C'est le transport, c'est la numéro un à l'intérieur des frontières. Ça pourrait être un truc. Là, par contre, on rentre un peu dans ce qui est présenté beaucoup comme une guerre culturelle en fait dans les médias. Moi, je pense que c'est la bullshit, mais entre un modèle centré sur l'auto et soi-disant un petit modèle où on aurait tous des vélos et tout ça sans se rendre compte qu'en fait, c'est finalement une minorité de gens qui ont des voitures malgré tout et que ce n'est pas forcément des gens qui kiffent être en voiture non plus. Mais ça, c'est un sujet qui est très chargé. Il y a aussi des énormes lobbies routiers en Suisse qui sont même au Parlement. Ce qui est le cas des lobbies gaziers et mazoutiers du chauffage, évidemment, mais la rénovation, on ne rentrait pas dans la même... Et un autre truc qui est important, c'est qu'en fait, en bloquant ces autoroutes, on fait des « victimes », c'est-à-dire les personnes qui sont sur cette autoroute. Mais ce n'est pas à ces personnes-là qu'on s'adresse. Ce n'est pas à elles qu'on est en train de dire votre comportement, il ne va pas. Il n'y a aucun problème à ce que ces personnes aient besoin de leur voiture. Ça ne va pas être un système soutenable, mais on n'est pas là pour leur dire arrêtez de prendre votre voiture. On est là pour vraiment créer une vraie crise politique parce qu'un pays où tous les deux matins, vous avez des principales autoroutes du pays qui sont bloquées, ça commence à être un peu difficile d'ignorer le sujet. Et donc, on a parlé du public. Comment ça a été perçu par que ce soit les forces de l'ordre ou par la politique ? Pour les forces de l'ordre, dans l'ensemble, en fait, ce ne sont vraiment pas des situations très stressantes, ces blocages, parce que... Alors, pour l'instant, il y a eu très peu de réactions violentes de la part des automobilistes en Suisse. Pour ceux qui nous écoutent depuis la France, ce n'est pas tout à fait la même situation avec la campagne Dernière Rénovation qui est la campagne Sœur qui fait la même chose en France. Je vous encourage à aller voir leur site derniere-rénovation.fr. Mais donc, dans l'ensemble, la police est assez calme parce qu'il n'y a pas beaucoup de tensions sur la situation. Et après, il y a vraiment de tout, mais il y en a qui comprennent tout à fait. Par exemple, quand je me suis fait arrêter sur le pont du Mont-Blanc, il y a un policier qui m'a pris à part après et qui m'a demandé de réexpliquer pourquoi est-ce qu'on avait fait ça. Et quand je l'ai expliqué, il m'a dit « Je ne devrais pas vous le dire, mais merci pour ce que vous avez fait et j'espère que vous allez gagner. » Donc, évidemment, la discipline non-violente permet aussi une forme de subversion des forces de l'ordre. C'est-à-dire que, évidemment, on veut que quand il va y avoir des vraies tensions graves dans la société, il va falloir qu'il y ait des forces de l'ordre qui désistent ou qui fassent leur travail lentement ou qui fassent leur travail doucement au lieu de réprimer des mouvements sociaux légitimes au fur et à mesure que la tension va augmenter dans la société et que peut-être qu'on va aller vers des gouvernements qui sont plus autoritaires. Donc, évidemment, de cultiver cette entre guillemets bonne relation, c'est aussi une tactique qui est importante pour la suite, évidemment. Mais du coup, j'imagine qu'il doit y avoir un espèce de point de bascule aussi où, entre guillemets, il faut que ça force, que ça force, que ça force jusqu'au moment où il y a un point de bascule au niveau politique et que, disons, ils acceptent de rénover autant de bâtiments à telle échéance. Mais du coup, c'est quoi ? C'est vraiment un espèce de bras de fer long où on attend voir quand est-ce que ça change ou quand est-ce que... Enfin, est-ce que la victoire, c'est uniquement quand ils ont dit OK, on fait toutes les revendications et comment on peut le faire ? Est-ce que c'est juste en augmentant la taille de ces actions ? Est-ce que c'est... Enfin, je suis un bleu, donc vraiment, comment on fait ? Je pense que, d'une part, c'est des décisions stratégiques qui sont dynamiques en fonction de comment le contexte évolue. Mais un truc assez fondamental, c'est qu'il y a réellement une guerre d'usure qui doit s'enclencher, en fait. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Il faut être prêt à pousser le conflit de non-violence jusqu'au bout pour gagner. Donc, là, on a une tactique d'itération, c'est-à-dire qu'on a une phase de planification, on va planifier des actions. Ensuite, une phase d'action. Ça, c'est important à comprendre, c'est l'action qui va créer la mobilisation derrière. C'est pas l'inverse. C'est pas on mobilise pour ensuite faire des actions, mais on mobilise en tournant à vide. Non, il faut faire des actions qui vont ensuite permettre de mobiliser des gens qui ont vu ces actions et qui veulent rejoindre. Donc, là, on a eu notre première phase en avril. On a fait tous foin avec 16 personnes. 16 personnes, c'est que dalle. Et donc, là, pendant les mois depuis avril, on mobilise, on capitalise là-dessus et on va revenir en octobre avec une centaine de personnes qui font ces mini-blocages, en fait. Et j'ai du mal à prédire ce que ça va être de l'autre côté d'octobre et de cette période-là parce que je pense qu'on va vraiment quand même un peu foutre de la merde. Donc, on va voir. C'est dur de voir après. Mais dans l'ensemble, on est ouvert à après, si besoin, si ça n'a toujours pas suffi, ce point de rupture, à faire une troisième itération à plus et à pousser ça jusqu'au moment de gagner. Et je pense que quelque chose qui est important et toutes les campagnes de désobéissance civile qui ont gagné étaient prêtes à ça, c'est d'aller jusqu'au bout. Et notamment, si vous faites une campagne de désobéissance civile et que vous faites face à de la répression ou de la violence et que vous vous arrêtez, ce que ça, ça veut dire, c'est à chaque fois qu'on va être à ça de gagner, ils vont ressortir la même répression ou la même violence et on va à nouveau reculer. Et ça, ce n'est pas tolérable. Du coup, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est aussi... Tout ça, c'est aussi vachement irrationnel dans le sens où c'est vachement basé sur un peu le moral des troupes et dans le sens quel est le récit qu'on amène au public et comment est-ce qu'on motive les gens, comment est-ce qu'on leur fait passer ce message que là, on est dans une situation qui est extrêmement dangereuse. Il y a déjà des millions de morts à cause de la crise climatique. On va vivre dans nos vies, même depuis la France, même depuis la Suisse, des situations qui sont dramatiques. On a quelques années pour tout retourner. Qu'est-ce qu'on fait et à quoi on est prêt ? Et là, avec Renovate Switzerland, par exemple, on va avoir une nouvelle stratégie légale pour certains d'entre nous qui n'avons pas un rond. On va recevoir des ordonnances pénales, ça s'appelle, donc des amendes, par exemple. On ne va pas les payer, on ne va pas faire opposition, on va aller sur la place publique, on va les brûler et on va dire je refuse de coopérer avec ces institutions qui nous emmènent en enfer. Je ne coopérerai pas, donc vous me voulez, démerdez-vous, venez me chercher. Et ça, ça peut vouloir dire que certains d'entre nous vont finir en prison pour ça, pour ce geste. Et ça, pour moi, c'est une façon de réveiller vraiment le public et de dire vous vous rendez compte, il y a des personnes qui sont prêtes à aller en prison pour ça, des activistes climatiques qui sont mis en prison. Et ça, c'est quelque chose qui fait un effet de réalité qui est fort. Il y a eu un de tes collègues, Guillermo Fernandez, qui lui, qui est allé jusqu'au bout aussi de son combat. Est-ce que tu peux un peu parler de ça et est-ce que c'est ça un peu aller jusqu'au bout de l'action, jusqu'à ce qu'il y ait... Et est-ce que cette action-là, au final, a apporté ses fruits ou pas, quoi ? Donc, Guillermo Fernandez, c'est un père fribourgeois de trois enfants qui a pris conscience, en fait, avec le dernier rapport du GIEC l'année dernière de la gravité de la situation. Et il a eu un énorme moment de crise parce que, soudain, il s'est projeté dans l'avenir de ses enfants et il s'est dit que c'était inacceptable. Et n'ayant aucune arme à cette disposition politique, d'autres que son corps, Guillermo a décidé de faire une grève de la faim illimitée pour demander à ce que, première étape avant quoi que ce soit, que le Parlement suisse soit formé par les chercheurs du GIEC et de l'IPBES, c'est la même chose pour la biodiversité, aux enjeux, aux dangers. Et Guillermo était réellement prêt à aller jusqu'à la mort si c'était nécessaire. Et il m'a fait l'honneur et la confiance de diriger la campagne autour de sa grève de la faim. Donc, on a travaillé ensemble. Et ça a duré... C'est-à-dire quoi exactement ça ? Tu as aidé à relayer, à avoir les actions prêtes ? À créer de la mobilisation autour en fait. Parce que Guillermo, c'est un symbole très fort. Mais effectivement, le travail en... Comment on dit ? Behind the stage ? Pardon pour l'anglicisme. Derrière les coulisses. Voilà. Le travail en coulisses était énorme. On a monté une équipe... Enfin, en un mois et demi, on a monté une équipe de 10 personnes pour faire un travail médiatique, mais aussi pour mobiliser les gens, appeler les gens à le rejoindre sur la place fédérale tous les samedis, etc. Faire pression, contacter des politiciens et tout ça. Donc, Guillermo n'a pas mangé pendant 39 jours et finalement, sa demande a été entendue. Et il y a eu une formation qui était facultative, parce qu'on ne peut pas forcer les parlementaires, offerte par les scientifiques du GIEC et de l'IPBES. Première fois, d'ailleurs, dans le monde qu'il y avait une présentation conjointe de ces deux institutions, de ces deux groupements. Donc, 39 jours sans manger pour Guillermo. Et en fait, je crois que la question que tu m'as posée, c'est un peu quel a été l'impact que ça a eu ? Oui, parce qu'on se dit... Enfin, après cet énorme courage de faire une action aussi difficile, il a obtenu gain de cause. Enfin, je ne sais pas. Mais le truc, c'est que c'était facultatif et que est-ce que vraiment ça a bougé les lignes ou est-ce que c'était juste un combat symbolique de se dire qu'on a gagné et qu'on peut faire plus ? Oui, c'était un combat symbolique pour lui aussi. Enfin, disons que quand on est un peu informé, etc., on sait, comme tu l'as rappelé au tout début, que les politiciens, leur problème, ce n'est pas le manque d'infos. Vraiment n'importe qui ou Wikipédia, changement climatique, tu as toutes les infos dont tu as besoin. Ce n'est pas ça la question. Mais disons que maintenant, c'est officiel en Suisse, les parlementaires sont informés ou ils ne veulent pas savoir. Et ça permet aussi de développer un récit qui est différent et qui, dans le cas de Guillermo, est beaucoup plus vraiment très moraliste. pour Guillermo, c'est passionnant de l'entendre parler parce qu'il développe vraiment des notions de le bien et le mal absolu. Et là, il y a des parlementaires qui ne veulent pas savoir l'enfer dans lequel on envoie nos gosses. C'est le mal absolu, c'est tout. Ils peuvent aller vers une rédemption s'ils changent d'avis, mais en tout cas, là, ça ne va pas. Donc, il y avait cette victoire d'étape, en fait, mais réellement, il y avait aussi une vision à plus long terme pour Guillermo aussi qui était de juste montrer ce que c'est, encore une fois, effet de réalité. Un père de trois enfants est prêt à mourir pour avoir une mini-chance d'éviter ce désastre parce que ce qui va leur arriver, c'est pire que de ne pas avoir un père, en fait. Et aussi, ce qu'il disait beaucoup qui, moi, me touche énormément, c'est que ce qu'il voulait léguer à ses enfants, c'est le courage. Le courage de dire non et le courage de faire ce qu'il faut parce que ce courage, on va en avoir besoin dans les horreurs qui vont arriver. Donc, pour lui, c'était important dans son rôle de père de faire ça et de pouvoir dire à ses gosses, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et c'était extrêmement touchant. Il y a énormément de personnes qui sont venues à Berne pour parler à Guillermo de tous les âges et il y a des ados et des enfants qui lui ont dit vos enfants, ils ont de la chance de vous avoir comme père. Parce qu'en fait, là, en Suisse, en tout cas, il y a les jeunes pour le climat, il y a les aînés pour le climat, mais entre les deux, il n'y a que dalle. Et donc, vraiment, on fait porter aux gosses la responsabilité de tout changer. Et c'est complètement... Et puis souvent, les parents n'osent pas en parler avec leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas les inquiéter, mais ils ne se rendent pas compte que les gosses, ils savent déjà de tout. Ils en parlent à l'école entre eux, etc. Il y a une angoisse terrible et ils ne peuvent pas en parler à leurs parents. Et donc, on a vu à quel point juste déjà d'avoir cette figure de parent qui soit prêt à lutter, ça fait un déclic chez beaucoup de monde. Et on observe, dans la campagne maintenant Renovate Switzerland, il y a beaucoup de monde qui est venu à cette campagne après avoir soutenu Guillermo. Donc, ça fait un déclic dans la tête des gens de oui, il va falloir aller jusqu'au bout, il va falloir prendre des risques parce que maintenant, il n'y a plus de choix qu'ils soient sans risque et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que je peux faire si moi, je suis quelqu'un de juste. Après, tout ça, c'est aussi de, enfin, ce qui est drôle, c'est que, évidemment, des personnes peuvent très rapidement dire que ça, c'est normatif et que du coup, ce qui est juste n'est que notre perception du juste alors que, enfin, c'est assez dur d'objectiver ça, même s'il n'y a pas d'objectivation à faire. Au bout d'un moment, il y a une catastrophe qui existe, il y a les personnes qui vont en souffrir, c'est-à-dire, là, il n'y a pas trop grand-chose à discuter. Par contre, le juste et le pas juste, beaucoup de personnes se cachent derrière ces mots-là. Je pense que les personnes qui se cachent, ce n'est pas qu'elles ne sont pas d'accord avec cette vision du juste, c'est qu'elles n'ont pas envie de se poser la question, à mon avis. Dans le sens où, si quelqu'un pense que vouloir ce que vous léguiez à mot, c'est-à-dire une planète habitable pour ses enfants, n'est pas fondamentalement juste, quelle est, selon cette personne, la chose juste à demander ? Et clairement, cette personne n'est pas en train de militer pour la voir, elle cherche juste à se cacher derrière « Ah, mais c'est normatif, blablabla ». C'est une question qu'on est forcé de se poser dans la crise dans laquelle on est. Qu'est-ce qui, pour moi, est juste ? Moi, je ne sais pas, je ne veux pas forcément imposer ma vision de ça aux personnes, mais si les personnes n'ont pas le courage de se poser cette question, il y a un problème parce qu'elles sont en danger et que tout ce qu'elles aiment est en danger. Donc, c'est une question qu'il faut se poser maintenant. Le courage, l'opportunité, le fait de se dire que comment... Enfin, je n'ai pas envie de non plus enlever la pression des choix individuels, mais c'est aussi dans un... Enfin, il faut voir dans quel système on évolue et comment on agit dans un système, comment on s'enlève toute clé de réflexion également dans un système ou pas. Enfin, voilà, ça, je ne sais pas exactement comment parler de tout ça. Je sais qu'il y a... Des fois, j'aime bien aussi dire combien de temps ça t'a pris pour en arriver à ce stade de maturation, à ce stade de connaissance et d'action pour en arriver à agir, à faire tout ça. Je ne sais pas si on... Pas le bénéfice du doute, mais autoriser aux autres personnes d'au moins faire le même chemin pour agir. et je ne sais pas comment on peut faire pour diminuer le temps, le laps de temps nécessaire pour digérer toute l'information et agir. Je ne sais pas si c'est juste une question de temps, de vécu ou si ça peut... Personnalité et de situation, bien sûr. En fait, pour moi, ce qui est primordial, c'est juste d'essayer d'amener aux gens qui se posent des questions avec honnêteté et de leur transmettre le courage de se poser ces questions avec honnêteté. La réponse leur appartient, vraiment. Et puis là, je ne veux aussi pas donner l'impression que pour pouvoir participer à ce mouvement de résistance civile, il faut être soi-même aller se mettre sur la route ou faire une grève de la faim. Parce qu'en fait, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Émergée de l'iceberg. Mais la plupart du travail, c'est du travail de soutien qui est sans risque, qui est légal, etc. Donc, ce n'est pas la même chose d'être convaincue que c'est nécessaire et d'y contribuer et d'être nécessairement la personne qui va prendre les risques. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde là-dedans. Après, il y a des personnes... Pour moi, ça a été un déclic... C'était jour-nuit dans ma tête. À partir du moment où j'ai compris que c'était plus grave que ce que je pensais, je me suis dit OK, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir et on observe des chemins. Et ça, c'était juste... Pardon, je te prie, mais ça, c'était vraiment juste en ayant vu Extinction Rebellion. Tu as fait un déclic en te disant je connais tous les faits parce que tu connaissais déjà tous les faits, j'imagine, de changement climatique. Simplement, tu les as liés à une action. C'était quoi ce déclic jour et nuit ? Je ne connaissais pas... Non, je ne connaissais pas tous les faits. Je voyais vaguement plutôt les infos, etc. Mais disons que ça m'a fait me questionner tout de suite et j'ai eu le courage à ce moment-là de ne pas regarder ailleurs en sentant que cette question était difficile. Est-ce que c'est vraiment si grave ? Et ensuite, du coup, je suis allée, j'ai cherché toutes les infos qui étaient nécessaires pour être sûre et certaine que ce n'était pas des conneries. Et une fois que j'ai eu ces infos, j'étais là, bon, voilà, maintenant, il faut y aller en fait. Je n'ai plus le choix. Je ne peux pas oublier ce que je sais et je ne peux pas me regarder en face si je ne fais pas tout ce que je peux. Il y a des personnes pour qui ça prend plus de temps et c'est complètement OK et on observe des personnes qui d'abord ont eu un rejet par rapport aux tactiques ou un rejet par rapport à la réalité de ces nouvelles difficiles mais ça les lance sur un chemin et au fur et à mesure ça va marcher comme ça. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que enfin, dans une campagne comme Renovate Switzerland ou dans le mouvement Extinction Rebellion, on n'essaie pas de convaincre 90% de la population de quoi que ce soit parce qu'en fait dans l'histoire quand il y a des changements c'est toujours des minorités actives c'est le terme un peu technique c'est un petit groupe de gens qui ont capté le problème qui l'ont bien articulé qui ont proposé une solution et qui sont allés la chercher en challengeant la société. Donc en fait on se dit plutôt qu'on essaie de découvrir ces gens plutôt que de les convaincre. Donc par exemple je ne sais pas vous êtes sur le marché vous essayez de parler à plein de gens donner des tracks les inviter à une présentation ou quoi si la personne elle dit oh non le climat il ne change pas ça ne sert à rien de convaincre entre guillemets ce n'est pas ces personnes-là qu'il faut cibler il y a des personnes convaincues déjà. Voilà par contre de temps en temps vous allez tomber sur la pépite et c'est ces gens que vous cherchez à découvrir qui vont vous allez voir tout de suite que ça les interpelle qui sont inquiets qui cherchent un truc à faire il y a même des tas de personnes qui en fait il y a réellement des personnes qui ne nous demandent pas mieux qu'on les appelle en disant viens on fait la révolution il y a des gens comme ça aussi donc il y a de tout mais l'idée c'est vraiment d'aller chercher les gens où ils sont et d'essayer de découvrir les personnes qui vont être prêtes à prendre les choses en main et à essayer de changer la fin de l'histoire. Et tu vas parler de DernièreRénovation.fr tout à l'heure donc c'est vos cousins ou la campagne sœur qui existe en France et il en existe si je m'abuse aussi dans plein d'autres pays comment ça se passe est-ce qu'il y a une coordination au niveau supranational est-ce que vous vous êtes appelé à un moment et vous vous tenez au courant est-ce que c'est exactement les mêmes entre guillemets demandes qui sont faites est-ce que c'est un est-ce que il y a un point de bascule à l'international que tu espères également ou que tu vois alors c'est un c'est un réseau toutes ces campagnes qui s'appellent A22 donc vraiment c'est ça c'est un réseau c'est rien de plus que ça c'est des campagnes qui ont tout en commun des tactiques qui sont similaires avec une quantité de perturbations élevées type blocage d'autoroute et des revendications qui sont très concrètes et gagnables donc il y a plusieurs campagnes dans le monde qui ont la rénovation parce que c'est vraiment un problème très courant en Allemagne ils en ont fait une sur la fin du gaspillage alimentaire au Canada sur la fin des coupes à blancs des forêts primaires par exemple le peu qu'il en reste enfin différents pays ont différentes revendications comme ça et c'est un réseau en fait où on coopère beaucoup en termes de partage d'informations donc typiquement toutes les semaines on échange c'est quoi qui marche le mieux pour ramener des gens à tes présentations ouvertes de la campagne quel type de flyer quel type de design de flyer ça va très vite on apprend très vite en fait par essai-erreur avec toutes ces campagnes et ça c'est vraiment une très forte richesse et après stratégiquement le fait d'être dans plein de pays on n'a pas de il n'y a pas de stratégie supranationale c'est plutôt moi en tout cas je vois ça comme des dominos il y a un pays qu'on va réussir à craquer le premier il faut qu'il y ait un pays où ça marche il faut c'est lequel ? la Suisse bien sûr ou la France ça dépendra des personnes qui regardent ce podcast bien sûr ouais et le disons que ça c'est souvent un truc en Suisse les gens ils aiment bien dire on est un si petit pays on n'a aucun impact sur rien du tout en fait c'est tout l'inverse justement c'est un petit pays très riche avec toutes les compétences nécessaires une politique qui est quand même proche aussi de la société d'un point de vue humain en fait la Suisse pourrait être simplement le premier domino et ensuite enclencher tous les autres parce que ça part toujours de quelque part le premier pays à avoir des congés payés il a rendu ça plus facile pour tous les autres en fait donc voilà donc parmi toutes ces campagnes on espère juste qu'il y en ait une où les personnes qui sont dedans soient assez bon qu'ils aient assez de chance que le design soit juste bon le moment soit juste bon là en Suisse on demande la rénovation des passoires thermiques et on est en pleine crise énergétique on sait qu'il va y avoir des pénuries de gaz cet hiver c'est le moment c'est l'année en fait pour cette revendication c'est l'année où elle peut gagner donc on va faire tout ce qu'on peut pour qu'on gagne et j'imagine enfin on voit aussi dans différents pays il y a différentes méthodes souvent la médiatisation fait partie aussi de tout ça enfin vous trouvez des points névralgiques de médiatisation qui permettraient de décupler la chose et c'est autant l'autoroute je pense que c'est un truc assez typique parce que entre guillemets ça fait chier et du coup ça fait agir réellement on voit que ça bloque un centre névralgique autant Roland-Garros Tour de France etc c'était plutôt coût énorme enfin coût médiatique énorme ça c'est des actions de visibilité on les appelle donc effectivement le le plat de résistance c'est les blocages d'autoroutes et cette espèce de guerre d'usure où on veut être à terme capable de les répéter jour après jour jusqu'à ce qu'on gagne en fait mais pour construire cette communauté de gens qui sont prêts à faire ça c'est très simple c'est une équation enfin c'est très mécanique il faut parler au max de gens possibles de la campagne parmi ces gens à qui on parle il y en a qui vont se dire bon sang faut que j'y aille et qui vont la rejoindre et comment on fait pour que le max de gens viennent à ces présentations et bien il faut aussi avoir une visibilité donc par exemple dernière rénovation quand leur activiste Alizé a bloqué Roland-Garros des images qui ont fait le tour du monde ils ont eu un trafic énormissime sur leur site ils n'étaient pas prêts j'imagine qu'ils étaient et maintenant on fait quoi en fait c'était beaucoup d'un coup mais du coup ça leur a amené énormément de personnes qui sont venues enfin il y a même des personnes qui sont venues juste dans nos présentations en Suisse après l'action d'Alizé pour entendre parler de la campagne la campagne sœur en Suisse donc ça clairement c'était purement c'est une action performative ouais ça je pense c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à comprendre après avoir commencé l'activisme c'est que souvent les gens n'ont pas de plan les personnes qui ont envie d'être actives c'est pas facile de penser stratégique ça s'apprend mais donc quand il n'y a pas de plan on va avoir tendance à répéter des types d'actions qu'on a vu faire en se disant ah c'est déjà un truc dans la bonne direction faire un enfin souvent c'est des trucs un peu théâtraux où on va parler un petit peu du problème bon mais ensuite il n'y a pas vraiment de plan derrière c'est des actions qui s'appellent des actions performatives c'est une grève par exemple enfin une manifestation le Fridays for Future par exemple enfin les grèves du climat ça c'est non je pense pas je ne rangerai pas ça là-dedans parce que là ça permet typiquement une marche ça permet de se compter ça c'est important ça permet de sentir de la force dans la communauté ça c'est important encore plus important pour moi ça permet de se rencontrer donc à mon humble avis une marche devrait toujours être couplée avec à la fin pas des speechs à rallonge chiant comme la mort mais dès maintenant on fait des petits groupes et on vous propose différentes campagnes qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes rencontrés donc il y a une vraie fonction à ces marches-là après si c'est juste marcher tous les jeudis pour dire ça ça devient performatif aussi le performatif c'est aussi parfois juste une façon d'exprimer une identité ou se dire moi je m'intéresse au climat moi je suis un activiste du coup je fais ces trucs-là j'affirme cette identité mais en fait ça sert à rien ça sert juste à me donner bonne conscience d'avoir fait des trucs et ça c'est danger quand on rentre dans cette logique-là dans ces actions donc dernière rénovation Renovate Switzerland et tout ça on est là pour gagner on n'est pas là pour mettre en lumière un problème on n'est pas là pour dénoncer je ne sais pas quoi on n'est pas là pour divertir on est là pour aller jusqu'au bout et gagner donc nos actions elles sont perturbatrices par essence mais parfois par dessus ça vous allez pouvoir utiliser d'autres techniques donc typiquement pourquoi pas une pétition qui va tourner parce qu'elle est dans des termes un peu plus comment dire facilement approchables par les gens ça ne parle pas de bloquer des autoroutes ça parle vraiment de la revendication voilà peut-être avec cette pétition plein de gens vont soutenir la pétition et ça va les amener un peu vers la campagne ou peut-être organiser une marche pourquoi pas ça permet de montrer une solidarité envers les activistes sur la route de paraître plus gros aussi pourquoi pas faire une action à Roland-Garros en tant que tel ça ne sert pas à grand chose à part en fait à donner une énorme visibilité donc ce n'est pas performatif dans ce cas-là c'est un but stratégique un but tactique clair et on peut aussi se dire qu'à partir de maintenant on ne peut pas espérer mais en tout cas suspecter qu'il y aura quelque chose à quelque chose d'important c'est-à-dire que juste après il y avait le Tour de France ça devient aussi un mécanisme de se dire bon peut-être que dernière rénovation ou la nouvelle de Sud-Sirland va se retrouver là d'ailleurs quand je t'ai envoyé le mail ce week-end pour se voir aujourd'hui le jour d'après je te retrouve dans les journaux que tu étais collé sur un panneau je me dis ah oui sur un tableau au musée des beaux-arts de Lausanne voilà peut-être que ça devient un automatisme au bout d'un moment de se dire ok il y a notre quotidien sera bouleversé il y a des moments phares qu'on médiatise dans le quotidien on peut peut-être s'attendre qu'il y aura une action à ce moment-là parce que on ne peut plus attendre que le normal soit normal ouais exactement c'est vraiment là donc tout cet été il y a eu dans plein de pays il y a eu des perturbations d'éléments sportifs d'événements sportifs donc Roland-Garros Tour de France les copains français ils ont réussi trois fois nous on a chié dans la colle ça n'a pas marché en Suisse mais quand même à notre crédit dans le briefing de la police c'était la menace numéro un c'était Renaud et Tzuzirland sur le Tour de France bon on n'a pas réussi à l'interrompre il y a eu aussi beaucoup de personnes qui faisaient ce type d'action dans des événements artistiques ou dans des musées et en fait vraiment on a entendu vous avez sûrement déjà entendu ces slogans pas d'art sur une planète qui brûle pas de sport sur une planète qui brûle c'était des slogans purement verbaux avant et là en fait c'est vrai quoi genre c'est vrai il n'y aura pas de sport quand on sera tous en train de se battre pour un quignon de pain et de la flotte donc c'est quelque chose c'est notre devoir en fait de le rappeler encore et encore et encore et une fois qu'on aura résolu le problème on pourra à nouveau avoir des super compétitions de tennis peut-être sans avoir des gens qui viennent faire les marioles à se coller au filet mais en tout cas là c'est pas possible de se laisser distraire par ces événements en permanence donc ça permet de garder une pression et d'être enfin il faut juste que les activistes se rendent insupportables mais pour de vrai en fait parce que le problème il est insupportable et il a besoin que les gens le regardent de façon frontale et si si des personnes cherchent à s'engager enfin comment comment trier par rapport parce qu'il y a beaucoup d'initiatives climatiques et autres est-ce qu'il y a une enfin est-ce qu'il y a une convergence des luttes entre guillemets ou est-ce que comment une personne peut décider où et comment s'engager est-ce que c'est là on se sent le plus proche parce qu'on connait une personne est-ce que c'est c'est quoi l'étape 1 de la personne qui veut s'y mettre pour qu'un engagement soit soutenable de toute façon il va falloir s'y sentir bien donc il va falloir que vous tombiez dans un endroit où il y a des personnes et une culture et une efficacité qui vous conviennent ça c'est clair après sur comment choisir en fait moi je ne veux pas donner d'excuses aux gens pour choisir des trucs qui ont été faits pendant 50 ans et qui ne marchent pas ou qui ne vont pas à la bonne vitesse donc je veux je veux encourager personne à faire en Suisse on a des initiatives populaires pour changer les lois ça prend 10 ans des pétitions pour les pétitions la sensibilisation au zéro déchet tout ce qui est gestes individuels tout ça non mais ce n'est pas pour dire qu'on serait mieux s'il n'y en avait pas du tout c'est pour dire que là ça va il y en a assez en fait donc si vous avez pris conscience de l'ampleur du désastre et que vous avez entendu parler de résistance civile vous n'êtes pas nombreux dans ce cas là donc il va falloir que vous vous posiez la question est-ce que ce n'est pas à moi malheureusement d'aller essayer de pousser et d'ouvrir cette porte là est-ce que ça permet en fait la résistance civile c'est aussi un flanc radical c'est-à-dire que là nous on va aller se faire détester sur des autoroutes ça va mettre le sujet sur la table et ensuite tous les autres acteurs qui travaillent déjà sur ces problèmes que ce soit des associations d'habitants des politiciens des entreprises de rénovation etc eux ils vont s'engouffrer dans la brèche parce qu'on aura ouvert ce débat et ils pourront pousser donc évidemment il y a tout un écosystème en fait de mouvements à chaque fois je ne dis pas qu'il faut que 100% des gens ne fassent que de la résistance civile on est loin d'être là et ce serait bien si on y tendait un petit peu je ne vous cache pas et après dans la résistance civile comme j'ai dit avant il y a énormément de rôles différents qui ne nécessitent pas de prendre des risques donc typiquement il y a besoin de quelqu'un qui fasse la bouffe pour les personnes qui vont aller s'asseoir sur l'autoroute le lendemain ça c'est très pragmatique il y a besoin de personnes qui en parlent autour d'elles pour ramener des gens aux conférences parce que c'est comme ça qu'on va finir par détecter ces personnes qui auront le courage de le faire faire des dons lever des fonds créer cette solidarité autour de ça donc c'est vraiment il faut peut-être 100 personnes pour qu'une finisse par aller dans notre cas sur l'autoroute et ça veut dire faire partie de la résistance civile faire tous ces rôles là clairement Est-ce que tu est-ce que tu as aperçu un futur proche où tu ne fais pas de l'activisme est-ce que tu est-ce qu'il y a une date d'expiration à ça ou comment quand est-ce que tu te sentiras que quelles seraient peut-être la succession de victoires qui sont nécessaires pour te dire c'est bon cet été plusieurs grands fleuves mondiaux étaient à sec c'était pas prévu que ça arrive aussi vite 4 mois 4 vagues de chaleur en France et en Suisse je ne pense pas que dans ma vie il va y avoir un moment où c'est gagné et on peut rentrer chez soi on va en chier et ça va ça va se transformer ce qu'on doit faire ce qu'il est juste de faire et petit à petit ça va être de plus en plus de la solidarité aussi envers des personnes qui vont être victimes du changement climatique c'est déjà le cas il y a des centaines de millions de personnes surtout à l'étranger qui sont victimes du changement climatique et qui ont besoin de notre solidarité mais dans notre vie en France et en Suisse ça va devenir inéchappable c'est pas vraiment un mot bref aussi donc je pense qu'il faut juste accepter que ça va être ça la réalité c'est que ça va être dur après dans les bons jours je me dis aussi ah j'espère qu'on va vite gagner comme ça je pourrais retourner à ma vie mais non je crois pas comme ça j'en fais de la recherche exactement mais j'y crois pas du tout je crois pas du tout à ça et surtout enfin je pense un truc qui est important à se dire de plus en plus il y a des discours qui sont défaitistes en mode c'est trop tard on a tout perdu et il faut se rendre compte de quelque chose c'est que réellement il y a des lobbies de l'industrie fossile qui commence à pousser ces récits là donc si vous les entendez quelque part ça a peut-être été répété trois fois mais peut-être que ça vient vraiment de l'industrie fossile qui essaie enfin qui essaie de créer une génération de personnes qui sont en dépression et qui ont décidé d'abandonner l'affaire donc ça c'est très grave donc il faut se rendre compte qu'il y aura toujours quelque chose à sauver c'est juste que ça va être de plus en plus des miettes mais c'est pas parce que c'est des miettes que c'est pas précieux quand ce sera la seule chose qui nous reste ça vaudra tout en fait ça vaudra tous les efforts ne serait-ce que juste sauver notre dignité pour moi ça vaudra toujours les efforts et comment ouais les miettes là c'est vrai que ça m'a ça parle assez facilement de se dire qu'au final même si on agit à fond aujourd'hui de toute façon on aura des conséquences parce que le système est déjà engrangé enclenché engagé ouais voilà et que maintenant au final on a beau appuyer sur le frein tout le temps pendant longtemps et à fond on subira quand même des conséquences maintenant c'est juste la taille de ses conséquences à partir de maintenant exactement ouais et chaque jour qu'on attend chaque jour on se pose pas la question qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ces jours ils ont des conséquences en fait enfin on les paye en vie humaine donc c'est vraiment enfin on est prêt à payer combien de vie humaine il faut que les politiciens commencent à leur poser la question sur des plateaux télé aussi genre vous mettez à combien de vie humaine le prix de votre action parce que chaque jour où vous branlez rien c'est des personnes qui sont là enfin je sais pas le Pakistan il est sous la flotte là il y a un tiers du pays qui est sous la flotte c'est des centaines de millions de réfugiés climatiques donc ça c'était ok en fait pour vous vous avez juste décidé d'attendre après ça donc vous allez décider d'attendre après après combien de vie réellement mais ça veut pas dire qu'un jour ce sera vraiment trop tard parce que il y aura toujours quelque chose à sauver ouais c'est aussi le donc il y a eu cette formation en France des députés enfin de certaines personnes pendant une demi-heure et après il y a eu une demi-heure de questions réponses ou peut-être une heure de questions réponses et enfin il y a des fois je me dis aussi que on sait des fois je pense que les gens ne réalisent pas l'énormité de la gravité et surtout combien le logiciel d'action n'est pas adapté au final enfin comment c'est vraiment des pansements sur des jambes en bois et puis c'est vraiment enfin on n'est pas à la hauteur les actions sont réellement il y a des ordres de magnitude de différence et ça j'ai du mal à me dire évidemment enfin on va agir et que je pense que nous on va devoir pousser et montrer les actions mais comment la enfin sauf si on se passe de la politique et qu'au final c'est pas à travers la politique et que ça va être un mouvement collectif généralisé qui va agir mais j'ai l'impression que les personnes qui prennent les décisions n'ont pas le mode d'emploi sur comment prendre des décisions d'impact réel d'impact contemporain quoi ben ils pourraient en fait vraiment donc il y a plusieurs ouais il y a plusieurs réponses à ça que je pourrais donner la première ok le premier point ce serait est-ce que les gens peuvent prendre les choses en main sans avoir besoin des politiciens la réponse c'est dans l'ensemble moi je pense non dans le sens où il y a plein de gens qui ont développé des alternatives des organisations plus circulaires en communauté des outils des techniques donc ça c'est hyper important et les solutions ça fait quand même un moment qu'on en a une sacrée panoplie qu'elles sont là quoi et maintenant pour que ces solutions elles soient adoptées à grande échelle je suis désolée mais ça va être difficile de faire ça par le bas en fait c'est une révolution c'est une sorte de révolution anarchiste aussi de se dire on va commencer à faire ça par le bas donc pourquoi pas mais c'est pour que ce soit enfin c'est quand même un sacré boulot et on a justement un état pour prendre des décisions qui vont toucher tout le monde et aller vite et on voit quand il y a besoin pendant la pandémie de Covid il y a eu des mesures qui ont été prises rapidement avec un très fort impact en Suisse en 2018 on a décidé enfin le conseil fédéral a décidé de sauver UBS de la banqueroute en une nuit sans consulter personne paf les milliards qui sont partis évidemment que ces décisions elles peuvent être prises je ne suis pas sûre de comment expliquer que les politiciens ne les prennent pas enfin non ce n'est pas vrai il y a plein de différentes raisons comme tout le monde ils sont aussi dans un déni très fort ils font partie d'une classe sociale dans laquelle ce déni ils protègent leurs propres intérêts matériels aussi mais surtout l'intérêt de l'industrie pétrolière et gazière l'industrie de l'agriculture animale l'industrie du ciment ce sont les principales industries responsables du dérèglement du climat ces intérêts sont extrêmement forts donc c'est vraiment contre ça qu'on se bat et il y a je pense machin ou machine de tel lobby est-ce que vous commencez à avoir une connaissance profonde des lobbies de leur fonctionnement et à la limite les copier pour faire l'inverse est-ce qu'il y a des grilles de lecture qui paraissent intéressantes pour polluer de la même manière les esprits pour c'est une question passionnante et je ne suis vraiment pas bien placée pour y répondre parce que moi je n'ai jamais eu le temps de m'y pencher en détail sur ça mais tu pourrais trouver des interlocuteurs qui t'expliqueraient ça très bien je pense qu'un truc que moi j'observe au quotidien c'est par rapport aux gestes individuels genre trier ses déchets couper l'eau quand on se brosse les dents tout ça en fait je donne beaucoup de présentations pour Renovate Switzerland où on regarde la réalité des sciences climatiques en face on se prend une bonne baffe et ensuite on parle de bloquer des autoroutes donc vraiment on est à mille lieux de se dire on va sauver le monde en recyclant notre poubelle et malgré ça à la fin il y a très très fréquemment des gens qui ramènent ça sur le tapis et en fait j'observe vraiment deux types de trucs et je les ressens aussi moi-même personne n'est immunisé contre ça c'est un la culpabilité de ne pas faire plus de ne pas faire mieux de ne pas être vegan encore ou de ne pas l'être de encore utiliser du plastique de encore prendre sa voiture culpabilité et à l'inverse il y a amertume parce qu'on fait tout bien et que nos amis prennent encore l'avion nos amis ils mangent encore de la viande nos amis et ça c'est une névrose c'est une névrose et ce qui est choquant c'est que l'empreinte carbone individuelle ça a été inventé par l'industrie fossile voilà c'est BP c'est ça je crois que c'est BP il faut vérifier sur internet je crois que c'est BP qui a inventé l'empreinte carbone individuelle en sachant pertinemment que ça allait juste distraire tout le monde pour se regarder le nombril se culpabiliser les uns les autres et pendant ce temps BP allait nous vendre sa merde et ça c'est du génie c'était du génie parce que maintenant vous avez des associations environnementales qui font ça elles-mêmes vous avez le putain de VVF qui est là oh calculez votre empreinte carbone ça a marché mais comme sur des roulettes ce plan et c'est intéressant parce que quand je raconte ça aux gens qui sont venus justement après une conférence me parler de ça soudain c'est le silence et je sens les rouages tourner dans leur tête parce que personne n'aime se faire manipuler et ça ça les enrage les gens de se dire ah en fait mais je vis cet enfer au quotidien de me demander si je fais assez et ça a été littéralement fait pour ça par des trous de balle là-haut qui ont voulu juste nous empêcher de penser au fait que ce soit eux qui soient une industrie extractiviste et qui veuillent nous vendre leurs trucs c'est vraiment une campagne de com quoi c'est incroyable enfin c'est pour ça que je posais la question est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ces campagnes de com parce qu'elles ont un tel effet profond sociétal et moral qu'en fait ils connaissent tous les codes ils savent comment influencer ils savent tout on pourrait mais on n'a pas la thune évidemment enfin c'est littéralement les industries les plus riches de la planète avec des lobbies dans tous les bons endroits donc donner un peu d'argent dans notre campagne we make it parce qu'en vrai les mouvements climat surtout de désobéissance sont extrêmement performants pour passer ces messages et devenir virales avec des ressources minimales il y a un groupe de chercheurs indépendants ils ne font pas partie d'une ligne je crois en Angleterre qui s'appelle le Social Change Lab qui ont fait un papier où ils ont essayé de mesurer l'efficacité de par exemple le WWF Greenpeace d'autres organisations et Extinction Rebellion en Angleterre en termes de tonnes de carbone évitées via des lois qui sont passées via des changements dans l'opinion des gens et tout ça c'est foireux ils ont fait de l'air mieux mais c'est très compliqué d'estimer ça mais en fait ce qu'on voit c'est que le groupe là-dedans qui a le plus de thunes c'est le WWF ils nagent dans le fric et leur impact c'était que dalle et à l'inverse vous avez Extinction Rebellion qui avait un budget qu'on ne voyait même pas sur le graph tellement qu'il est incomparable avec le WWF qui a eu un impact sur la mentalité des Anglais et quand on leur pose la question est-ce que c'est grave le changement climatique on voit vraiment que Extinction Rebellion a eu un énorme impact sur ça et c'est complètement démesuré en fait par rapport aux moyens que vous avez ce que vous pouvez faire passer quand vous êtes prêt à perturber dans la non-violence vos concitoyens pour leur dire la vérité c'est une forme d'honnêteté radicale en fait et ça marche et je pense que c'est l'outil le plus efficace qu'on met est-ce qu'il y a des derniers sujets que tu aimerais discuter des choses qu'on n'a pas encore touchées suffisamment peut-être je ne sais pas si dans tes auditeurs et auditrices il y a pas mal de personnes qui sont universitaires aussi ou qui sont étudiants aussi oui je fais aussi partie du collectif qui s'appelle Scientist Rebellion qui a été créé un peu comme un mouvement sœur de Extinction Rebellion mais disons que le but de Scientist Rebellion c'est d'aller foutre la merde au sein de nos propres institutions scientifiques parce qu'on estime qu'elles ne sont pas du tout à la hauteur du danger dans lequel on est et le fait que ce soit elles les mieux informées et à côté de ça vous avez beaucoup d'universités qui sont encore partiellement financées par des industries fossiles qui a un ton très business as usual donc Scientist Rebellion est vraiment là pour aller rentrer dans l'art un petit peu de cette confortable bulle de coton dans laquelle on évolue quand on est à l'université et c'est en train de prendre pas mal cet été il y a eu pas mal de conférences où il y avait des workshops de Scientist Rebellion et les gens montrent de l'intérêt et je pense que beaucoup de chercheurs ont du mal à vivre avec cette hypocrisie en fait d'être ça dépend de votre sujet de recherche bien évidemment mais dans l'ensemble on est les métiers les moins comme on disait pendant le Covid les métiers moins impactés non non les métiers très importants enfin il faut que les éboueurs par exemple il faut absolument qu'ils fassent leur travail c'est un métier comment est-ce qu'on dit essentiel essentiel voilà exactement dans l'ensemble il y a quand même beaucoup de chercheurs et chercheuses dont j'ai fait partie on n'est pas essentiel si on ne vient pas au travail deux jours personne ne s'en rend compte genre si vous êtes libraire vous ne venez pas deux jours les gens ils sont là vous savez que je viens chercher mes livres évidemment vous avez un impact direct quoi nous pas dans l'ensemble la science peut attendre voilà du coup on est là à étudier des trucs qui nous passionnent la science fondamentale c'est fondamentale j'en suis persuadée mais c'est un peu du long terme et là on est dans une situation où il y a un mal-être de plus en plus fort parmi la communauté scientifique de se dire mais qu'est-ce que je fais c'est un jeu de rôle en fait je fais semblant c'est un mensonge je fais semblant d'habiter dans un monde où c'est encore ok de faire ça auditrices auditeurs scientifiques n'hésitez pas à vous bouger à rejoindre et aussi Scientist c'est quoi Scientist Rebellion Scientist Rebellion et puis pour Renovate Sud-Serland évidemment n'hésitez pas à aller voir leur campagne participative ou parmi les différentes journées ou soirées de participation enfin de conférences pour vous informer tous les mercredis en ligne donc n'hésitez pas même si vous êtes en France on vous accueille mais les français ont aussi des conférences en ligne je crois toutes les semaines et peut-être un dernier message pour la route ou un ouvrage ou un film ou une initiative que tu voudrais partager euh ouais ah c'est dur de choisir ok peut-être facile accessible et hyper motivant euh si vous comprenez l'anglais euh allez sur Youtube et cherchez le documentaire qui s'appelle Freedom Riders Freedom Riders c'est un épisode qui a été un vrai tournant dans la lutte pour les droits civiques américains on a retenu Martin Luther King et Rosa Parks euh mais euh l'épisode des Freedom Riders était peut-être aussi important et là vous allez vraiment voir ce que c'est des hommes et des femmes qui ont décidé de dire non qui ont décidé que le statu quo était intolérable et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout même à risquer leur vie pour changer les choses euh c'est extrêmement euh inspirant les Freedom Riders voilà un petit message pour la fin que tu aimerais partager ouais courage à tout le monde parce qu'il va nous en falloir à tous et à toutes quoi qu'on décide de faire euh et je pense que je pense que vous avez peut-être beaucoup plus de courage que ce que vous vous dites euh quand on parle aux gens d'aller bloquer des autoroutes souvent les gens nous disent ah moi j'aurais jamais le courage mais moi je les crois pas en fait je les crois pas les gens qui viennent sur ces autoroutes mais il faut les voir on est des on est des gens qui sortent sortant de nulle part des gens normaux euh et vous avez ce courage de décider de dire non quand vous êtes pas d'accord voilà bah merci beaucoup évidemment euh merci Anaïs mais merci aussi à toutes et à tous de d'agir euh j'espère qu'après avoir écouté ou regardé bah ça va vous donner des idées n'hésitez pas à regarder encore une fois la campagne participative de financement de Renovate Switzerland sur WeMakeit et puis enfin sortez un peu de ce du confort comme on l'a dit tout à l'heure essayez vraiment de vous mobiliser que ça soit en discutant dans le premier abord et puis en agissant par après je vous donne rendez-vous dans deux semaines et puis merci encore merci à tous et à toutes merci à tous et à tous merci à tous merci à tous merci à tous